What's up les gens c'est Théo, j'espère que ça va, alors aujourd'hui on va donner toutes les bonnes raisons de commencer la musculation. Donc pour cela on va déjà se mettre dans le contexte, c'est l'été, les vacances approchent et vous vous dites que vous voulez un plus beau corps pour la plage. Et bien bonne nouvelle, ce n'est pas déjà trop tard. C'est à ce moment là que l'idée de faire de la musculation vous a traversé l'esprit, puis vous avez fait des recherches sur internet et vous êtes tombé sur ma vidéo. Donc on va voir ensemble les 3 bonnes raisons de commencer la musculation. C'est parti ! Donc première bonne raison, la musculation et ses bénéfices pour la santé. En effet, contrairement aux idées reçues, la musculation ne stoppe pas la croissance osseuse et ne provoque pas de douleurs articulaires. Au contraire, chez l'adolescent, elle peut même favoriser la croissance osseuse et chez l'adulte, elle peut prévenir la baisse de la masse totale osseuse. Donc ça veut dire que quand vous allez vieillir, vous allez moins vous tasser en fait. Voilà. Elle va aussi prévenir les mal de dos et les blessures, notamment en vous renforçant la ceinture abdominale et les lombaires. Donc les lombaires, c'est dans le bas du dos, je vous mettrai une photo ici. Donc en 2, les bénéfices au niveau physique. C'est bien connu, la musculation permet d'accroître votre force et votre masse musculaire. Mais elle permet aussi de se dépenser afin de perdre du gras. Car savez-vous, lorsqu'on gagne du muscle, on augmente notre métabolisme de base. Ça veut dire quoi en fait ? C'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories au repos et ça, c'est tout bénef. Puis vous allez aussi tonifier votre cœur car cela travaille aussi le cardio et vous allez améliorer la circulation du sang dans votre corps. Car cela va éliminer les toxines et mieux oxygéner les tissus. Lorsqu'il y a moins de toxines qui, rappelons-le, sont des substances qui peuvent être toxiques pour l'organisme. Cela peut réduire la cellulite chez la femme. En 3, les bénéfices au niveau psychologique. Lorsqu'on fait une activité physique, comme la musculation par exemple, on favorise la libération d'endorphine. Mais c'est quoi l'endorphine ? L'endorphine est une hormone sécrétée par le cerveau qui procure une sensation de relaxation, de bien-être. Ce qui va réduire votre stress. Voilà. De plus, la musculation va vous donner confiance en vous. Car au fil du temps, vous allez vous forger une silhouette dont vous allez toujours rêver. Et cela peut être une source de bien-être psychologique. Car vous allez vous sentir bien dans votre corps. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Au final, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer. Que ce soit à la maison ou en salle de sport. Il faut juste avoir la volonté. Et il faut se dire que ça aura toujours des effets bénéfiques sur vous. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Vous abonner, ça me ferait méga plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao !